On a eu très peu de cours par rapport à l'année prochaine en termes simplement d'heures, parce qu'on nous demande de faire exactement le même bac que pour les années précédentes, etc. Parce qu'en plus, on a une réforme qui se cumule à ça, qui fait qu'on est sur des épreuves qu'on ne connaît pas forcément, comme le Grand Oral par exemple, où il y a eu très peu de préparation pour certains, d'autres qui ont été... Donc c'est à cause d'énormes inégalités. Et du coup, on demande le passage au contrôle continu, on soutient avec les syndicats qui le demandent aussi, l'UNL et le MNL. Après, nous ne demandons pas que le bac en contrôle continu, parce que sachant que les collégiens ne peuvent pas se mobiliser, nous nous mobilisons à leur place. Nous faisons aussi pour les bacs généraux, technologiques, professionnels, l'épreuve anticipée de français, que ce soit écrit ou l'oral, mais aussi les BTS, les BACHI-BAC et l'annulation des DNL, où il y a eu des modifications encore mardi pour une épreuve qui se passe dans moins de 15 jours. Il y a une angoisse vraiment, notamment par rapport aux épreuves, notamment par rapport à Parcoursup. Forcément qu'il y a une angoisse, surtout avec une année aussi en demi-jauge en permanence, ici en plus. Franchement, on a eu beaucoup d'angoisse. Et donc forcément, on essaie de l'exprimer un minimum. Et on voit qu'on n'est pas forcément entendus par le ministre, donc on manifeste, quoi. Il y a eu aussi de rupture d'égalité entre les lycées privés et publics, où les lycées privés, nombreux, ont poursuivi leurs enseignements en 100% présentiel, et en supplément, l'ont spécifié sur les dossiers des élèves sur Parcoursup. Donc pour les grandes écoles, ou simplement la sélection à l'université, c'est juste dégueulasse, quoi.